Musique de générique Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouvel épisode de Magefell Quest On se retrouve aujourd'hui sur l'écran de titre, tout simplement parce que j'ai envie d'en parler un peu Nous sommes, alors aujourd'hui il est, nous sommes le 23, bon en vrai on est le 22 mais il est 3h du matin donc on est le 23, j'enregistre 3h du matin oui parce que je n'arrive pas à dormir Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit épisode point sur tout ce qui s'est passé puisque vous, vous avez manqué beaucoup de choses On avance de plus en plus vite à fur et à mesure que l'on progresse dans nos modes bien entendu Et donc je vais faire un petit épisode recap, voilà l'insomnie va vous offrir un nouvel épisode Donc petit point important, aussi là vous êtes à une semaine de retard par rapport à nous Donc là on est le 22 septembre, vous allez potentiellement voir cette vidéo la semaine qui suit Voir moins, bref, le retard a été comblé, c'est à dire que Magefell Quest ne sera plus une émission journalière Ne sera plus une série journalière puisque euh... Puisque tout simplement nous sommes bientôt euh... Nous sommes bientôt au pile à temps voilà donc oui ça c'est un truc que je dois vous montrer plus tard Alors oui déjà vous voyez que là il n'y a plus de murs, enfin il y a un mur maintenant il n'y a plus de passage Je vais vous expliquer plein de trucs Euh... vous l'avez sûrement vu dans les vidéos précédentes mais là on va rentrer plus en plus en détail Alors euh... Grâce à des Knowledge Fragments j'ai fini par découvrir plein de trucs Les Bonners, les Tomium Fortress qui étaient l'armure intermédiaire entre celles que j'ai maintenant et celles que j'avais avant Euh... Eldrick nous avons enfin découvert la révélation Voilà la révélation Et je me suis full stuffé Alors vous allez voir alors il y a quelques... Alors pour le coup par rapport à d'habitude il y a beaucoup 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 de... De cubes qui sont vides parce que j'ai énormément fait d'enchantements tellement que j'ai pas pris le temps entre deux épisodes De recharger tous les vases voilà Je crois que j'en ai même rechargé aucun Vous allez voir j'ai deux trois trucs à vous montrer donc Je suis full stuff de la robe du Tomaturge Bien entendu euh... je vais vous montrer pourquoi ils sont tous aussi bien enchantés c'est très simple Puisque euh... vous voyez sur ma vidéo précédente j'ai fait la osmotic enchanter Je suis allé chercher euh... avec Sib des totems d'obsidien Puisqu'il fallait 6 totems d'obsidien Alors c'est très creepy je trouve 6 totems d'obsidien autour avec Dunithor en haut Et ça nous permet ici vous voyez je vais vous faire une petite démonstration Attends Your perception suddenly expands Ok donc là j'ai Night Vision Très bien d'habitude c'est des gros connards et là ils me donnent des trucs bien Donc il faut que je prenne un objet euh... inutile Enfin inutile non Voilà je n'ai rien de pickaxe Donc comment ça marche l'osmotic enchanter c'est un truc qui est... Mais alors on va se mettre d'accord qu'on va maintenant péter Par exemple je vais mettre Efficiency dessus Fortune Euh... je peux pas mettre Reaper parce que c'est pas un objet de Tomcraft Donc là je peux arriver je fais... je veux Efficiency 5 Je veux Unbreaking 3 et je veux Fortune 3 Et là vous voyez que ça va me consommer euh... 48 d'air, 126 de terre, 48 d'ignis, 86 d'aqua, 144 d'ordeaux et 152 de perditio Je fais sorte d'enchanting, ah vous voyez ça ne démarre pas, pourquoi ? Je peux pas l'annuler Ah très bien Je ne peux pas l'annuler, merde Donc normalement là je mets une baguette et en fait ça absorbe les vises dans la baguette pour infuser Et à la fin j'aurai euh... une pioche aussi bien que celle-là, bref euh... Mais j'ai pas envie Parce que pour le coup euh... C'est pas ça qui m'intéresse Ok Donc vous voyez j'ai un peu aménagé la zone C'est euh... C'est euh... Voilà c'est euh... Nous sommes dans une salle entièrement d'obsidienne J'avais envie de faire un truc très somme, très creepy Et un peu euh... Un peu vous voyez euh... Asphyxiant Bon l'effet asphyxiant n'est pas très réussi Euh... mais bon c'est... J'ai fait ce que j'ai pu écouter, je suis pas très bon En euh... En... En construction Qu'est-ce que c'est que ce sont des Magic Mirror Alors les Magic Mirror c'est ceci On l'a découvert il y a très longtemps Et en fait c'est quoi ? Bah c'est euh... Ici le Magic Mirror mène à la base Les objets En fait si je jette un objet Pouf ! Il le traverse Et il va à l'autre Magic Mirror dans lequel il est lié Donc j'ai un Magic Mirror qui mène à la base J'ai un Magic Mirror qui mène à la base de Cib Et une Magic Mirror qui mène à la base de son agriculteur Et donc je peux récupérer et envoyer des objets via ces miroirs Il y en aura bientôt un 4ème pour la base d'Azni quand il l'aura terminé Tout simplement Voilà Euh... Ensuite ça ! Ça c'est un Tomic Restaureur C'est quelque chose qui servira Euh... Pas tant que ça au final puisque Euh... Tomic Restaureur c'est là Tout en haut Tout en haut Voilà Donc en gros Comment ça marche ? Avec euh... De l'Estrumentum Qui est cet élément là Euh... Je peux redonner de la durabilité à un objet Donc ça servira que pour très peu d'objets au final Parce que par exemple moi Euh... Tout mon stuff est avec du Repair Tout, tout, tout mon stuff Maintenant il n'y a plus aucune exception Tout mon stuff a du Repair Euh... Ce qui me permet de se réparer Grâce euh... Aux éléments qui sont connus dans ma baguette Et dans mon collier Euh... Euh... Swag m'a passé une Hand of Ender Un truc qui euh... Je sais pas ce que je cherchais C'est pas grave Hand of Ender Un truc de Botania Avec un... Un anneau de Botania Qui permet tout simplement d'avoir de la mana Vous voyez j'ai un... J'ai un... J'ai un Ender Chesso sur moi Donc vous voyez j'ai... Ce qui me permet de voler toujours là Il est toujours là Ce qui me permet de voler Euh... Mais bon je l'ai retiré Au profit d'une armure plus puissante Pour l'instant Euh... J'ai un plus 10 runic shield Et là j'ai un plus 5 Qui fait un plus 15 au total Sachant que je pourrais encore infuser Chaque pièce de stuff Pour mettre plus de runic shield Mais pour l'instant Ce n'est pas euh... Nécessaire Voilà Donc ça c'est fait Ensuite Ici C'est euh... Une toute nouvelle zone C'est... C'est fait en... Ward in Glass C'est euh... Ward in Glass C'est un verre qui est indestructible A l'exception De la baguette magique C'est un... Un verre qui... Hop vous voyez pouf Vous voyez qui se détruit très facilement A la baguette magique Euh... Oui ça c'est les restes de tout ce que j'avais fait Pour la... Pour la salle Donc voilà ça s'amène directement à l'extérieur Et nous avons ici Des euh... Nodes transduceurs Vous savez que je... Vous savez que je ne... Enfin... Vous savez que vous avez sûrement compris Que je ne savais pas à quoi servir de Nodes transduceurs Transduceurs Et tout simplement Ça permet de euh... D'énergiser les auras nodes Et ça permet par exemple De augmenter la puissance D'un sort Par exemple là euh... J'ai mis deux frugales A euh... Mon sort primal Ce qui permet de réduire les coûts De 10% Et là j'ai le choix entre Seeker et frugal encore Seeker me permet de faire une... Un projectile autoguidé Donc vous voyez il me faut 24 niveaux Là alors là C'est plus le 24 niveaux qui tient Et une fois que j'aurai lancé le... L'expérience Et bien en fait il va pomper dans les nodes autour Afin de s'énergiser et d'augmenter le niveau de... De mon sort Voilà Euh... Donc là il n'y a pas grand chose qui a changé Euh... Toujours de la stone Ouais voilà j'ai fait le vide Euh... Tchoc 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 Suivant Suivant, suivant, suivant Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Oui alors J'ai découvert donc les Eldricks J'ai pas mal utilisé des euh... Knowledge Fragments pour obtenir plein de trucs dans... Tomic Euh... Non Plus dans Otomagi Donc il y a des trucs là Je ne comprends pas trop à quoi ça sert Apparemment parce que j'ai compris Il y a un Inventarium Ça me permet de faire une bibliothèque Gigantesque Qui me permet de localiser Tous les objets que je veux Bref Il y a plein de trucs à faire de ouf Euh... Des trucs Que j'ai même pas capté Vous voyez si vous voulez savoir Et Dans ces trucs j'ai obtenu le Staff Core Of The Primal Alors c'est un truc qui me demande énormément Parce que vous voyez ça me demande d'infuser avec tout ça En Instability Very High Avec des Prismal Charm Avec chacun des euh... Des euh... Wands Ça me permet de créer une espèce de baguette Enfin de bâton de sorcier monstrueux Je l'ai créé Le Staff Core Of The Primal Euh... Et j'ai créé des Void Metal Cap Bon vous savez le Metal Cap c'est ça Et là le but est de créer Euh... Je vais vous le montrer Le but est donc de créer euh... Euh... Le... Un des Staff Core qui est sûrement les plus puissants du jeu Oui Que j'en parle J'ai crafté aussi un Void Donc j'ai refait une baguette Vous voyez ça c'est ma baguette habituelle C'est la Tomium Boast Silverwood Scepter C'était ma baguette d'avant Et là j'ai fait une... Euh... Une... Void Aspected Silverwood Scepter Donc en fait à quoi ça correspond ? Oui Alors j'ai le choix Je peux faire une baguette Une baguette... Euh... Flux Fage Cap Ok Une baguette peut faire des sorts et être utilisé pour crafter des trucs Mais quitte à avoir un sceptre Autant avoir un sceptre et un bâton Comme ça j'aurai un truc pour lancer des sorts plus puissants Qui contient plus Mais vous voyez que là j'ai un petit soucis Euh... What ? Ah ça réduit beaucoup moins que ce que prévu Attendez Ah c'est à cause de Flux Fage Ah ok donc Flux Fage me fout tout en l'air On va attendre que ça passe On reviendra plus tard je vous montrerai Et donc là normalement il me semble que je suis à deux poils de cul de pouvoir créer cette baguette Euh... Ce serait la Staff Core of the Primal Euh... Enfin Void Infused Euh... Staff Core of the Primal Euh... Staff of the Primal Qui serait genre je pense que le bâton ultime je pense qu'on peut pas faire mieux Donc là il y a des ethereal plateformes Alors en fait c'est quoi c'est des plateformes Euh voilà c'est ça c'est le vrai bloc hein C'est... Je peux juste le déguiser Voilà donc je peux le déguiser à ce que je veux C'est un bloc qui se traverse Et quand il se traverse qu'on ne peut plus traverser notre sens A moins qu'on se sneak dessus Hop Du coup c'est pour ça euh... Et là c'est des Arcane Lévitator qui permettent de pousser vers le haut Tout simplement c'est des... En fait c'est un ascenseur hein Et donc c'est pour ça que là il n'y a plus de... Là il n'y a plus le passage tout simplement parce que pour monter chez moi il faut passer par là Voilà voilà Donc vous voyez aussi que j'ai tout restonné Histoire que ce soit plus propre Voilà Euh... Et là on va sortir je vais vous montrer ce qu'on a fait Euh... Alors avec Cib on a construit une petite cabane ici Euh... D'or tout simplement Donc comment ça marche ? Mettre de l'or ici Donc là il y a un chest En dessous on a deux hoppers Des hoppers qui vont mettre dans un... Vous allez voir hein Je vous explique grosso merdo Donc là on met un stack d'or par exemple Ca va faire beaucoup de nuggets C'est ce qui nous intéresse Mettre de l'or ici N'oubliez pas un or il y a 9 nuggets Un stack d'or fait tourner l'usine un bon moment Vous voyez là j'ai 3 fois 64 Euh... Plus 42 De carottes d'or prêtes Et là c'est le bordel Alors je pense honnêtement que j'aurais pu faire ça Euh... Oh c'est moi ou le flux fade J'étais en train d'envahir tous mes golems Bon très bien C'est un troupeau et pas important Donc il y a beaucoup de golems ici Je pense que j'aurais très pu là J'aurais largement pu simplifier ça à mort Mais au moins ça fait plein de petites mecs qui travaillent Donc vous voyez que là Il y a le hopper et tout Qui va mettre le stack d'or ici Dans ce golem's workbench Je vous en avais parlé Qu'on pourrait peut-être faire des trucs de fou Euh... Avec... Otomagi Donc c'est ça Donc là Euh... Le... Le plan est assez simple Donc c'est un golem de tomium assez classique Qui va juste transformer ça Donc lui vous voyez qu'il a pour rôle de récupérer des gold nuggets Avec euh... Le fil je crois Non Non c'est le empty voilà Donc lui il a un corps empty Vous voyez là il a un golem animation corps empty Et donc en gros lui il veut récupérer des gold nuggets Et en fait là j'ai mis le schéma du gold nuggets C'est à dire un gold ingot Et il le détruit Ensuite il le met là dedans Dans ce chest là Euh... Et ensuite il y a une petite main qui est lui Il me semble voilà Lui il récupère le gold nugget et il le met dans Celui là particulièrement Dans ce workbench là Euh... Et là Alors là un tomium de golem avancé C'est important puisqu'en fait Il faut savoir que euh... Comme c'est expliqué par Otomagi Grosso merdo Les golems de base ne sont pas assez intelligents pour comprendre un pattern aussi complexe En gros un golem de base comprend un pattern de 2x2 Donc en gros euh... Ce petit carré Et quand l'on le fait avancer Il comprend le 3x3 Donc le carré complet Vous voyez que lui il veut retirer Les gold nuggets de cet endroit Donc en fait théoriquement il est plus passé par là Vous voyez hop Lui voilà Ah voilà il s'est reset à son emplacement originel Donc lui va euh... Vous voyez donc là Il y a des petites mimines qui s'occupent de mettre euh... Oh attendez Oui donc oui c'est bon tout va bien Donc oui il y a des petites mimines qui s'occupent de mettre ici Ah vous voyez par exemple ce golem là il est inutile en fait Voilà Merde il n'y a pas de carotte Euh fuck Ça par contre c'est gênant Attendez il faut que j'arrive à choper une carotte Hop voilà ils ont oublié celui-là parfait Voilà théoriquement ça pourrait être plus optimal comme ça Vous allez voir normalement c'est lui qui va s'occuper Hop voilà Donc voilà je viens d'en plus de simplifier le circuit Il y a un golem de Tomium qui servait à rien qui était là en trop Bref Donc euh... Ce petit golem se récupère d'occuper les nuggets qui ont été mis par là Et les carottes qui ont été recoltées par lui Qui ont été euh... Bien gentiment Vous savez c'est comme pour les patates hein Donc eux ils s'occupent de... Ils s'occupent de... Ils s'occupent de la plantation En gros ils plantent Et ils harvestent Et ils récoltent les carottes Qu'ils laissent à terre Lui il les récupère et les fout dans ce chest Lui récupère les carottes et les gold nuggets Et les met dans cette table de craft spécialement pour golem Et lui va s'occuper tout simplement de crafter des carottes Lui son boulot c'est de récupérer les euh... Putain quand j'y pense en fait je pourrais simplifier tout ça Et oui Ouais bon en fait là le problème en soit c'est que... Euh... Ouais voilà Donc en fait si... J'ai peur d'avoir perdu une upgrade On va espérer que j'ai pas perdu d'upgrade Donc je remets le Tomium Advanced Golem Euh... Merde il a perdu le order Fuck Bon Faudrait que je lui refasse une order du coup Voilà donc lui il fait empty Hop Je sais quoi je l'avais sur moi ? Pfff Donc lui je lui dis de crafter des carottes Et normalement Il va les mettre dans ce contenant là Voilà donc j'ai simplifié le circuit en plus C'est parfait j'ai fait ça avec vous Au moins vous avez pu voir en temps réel comment ça soit Je flux fait une jeu de putain c'est infini cette connerie Euh... Exemple Alors on va faire... Je vais mettre l'usine à marche pour faire un exemple Donc vous voyez que là il manquait en fait il y avait des carottes Mais il manquait des euh... Des nuggets d'or Donc c'est simple Je reviens ici Hop Je vais récupérer euh... Ben je vais euh... Voilà il y a que des blocs Oh putain Ils ont déjà dépensé tout l'or ? Mais putain J'ai des coéquipiers consommateurs d'or Va falloir refermer l'or Donc voilà alors là le soucis c'est qu'en soi là actuellement C'est pas infini Il va falloir qu'on fasse l'usine à or dans le nether Pour que ça soit infini Mais bon pour l'instant on fait comme on peut Hop je mets l'or dans ce chest Comme je vous l'ai dit il y a des hoppers en dessous qui vont... Voilà voilà Lui c'est avec ses petites lumines Il va créer du gold nugget Qu'il va transférer là Hop lui vous voyez hop il est en train de travailler Hop il met une golden carotte Et il la met dans ce better barrel Et là nous on peut le récupérer ici Voilà Donc c'est comme ça que fonctionne C'est une euh... C'est en gros une usine... Une usine de golem à or à carotte d'or Le seul problème c'est que là En fait il y a qu'un matériel qui n'est pas infini C'est l'or tout simplement Vous voyez lui euh... Hop vous voyez le golden goat C'est chargé dans ce... Dans cette workshop Dans ce workbench Dans cette table de craft Et voilà Et là il va bosser Et là vous allez voir que euh... Et organisation des golems Puisque c'est moi qui gère Tom Craft Tout simplement Et donc voilà Euh... La nourriture pour l'instant C'est des... C'est des golden carottes Comme je le dis Le seul problème qui nous empêcherait De passer entièrement tous A la golden carotte Euh... C'est qu'en soit euh... C'est quand même Assez chaud de euh... Assez chaud d'avoir de l'or illimité pour l'instant Voilà C'est le gros défaut Merde pourquoi j'ai mis des torches C'est le gros défaut C'est qu'en gros on a pas or illimité Mais bon après avec Siv On va se motiver Et on va faire la... 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 L'usine à or dans le nether C'est notamment là que je remettrai mon harness Qui me permettra de voler Parce que... Et franchement quand je fais... Quand je fais du... En fait vous voyez autant là je suis équipé pour le combat Autant quand je suis pas en combat Je m'équipe de... De l'over Pour me permettre de voler tout simplement Parce que c'est beaucoup plus simple en soit Voilà Mais là en tout cas j'ai un stuff Qui est pareil pour le combat Euh... Puisque... Ah je les ai peut-être pas montré Je les ai peut-être entre aperçu J'ai crafté les 4 oeils eldrick Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que là... Ca veut dire que là... Euh... Il faudrait que je sécurise déjà D'ores et déjà la zone Là Cet endroit Faudrait que je la sécurise un maximum Puisque... Ah bon... Là... Euh... Euh... Stick touch C'est ça C'est ça Et bien bientôt Nous allons ouvrir un portail Vers la dimension De... Euh... Tomcraft tout simplement Vers la dimension eldrick Faut même faire ça avec vous en fait En soit Euh... En gros c'est simple hein On va faire... T'inverse un sign en trop Euh... Flux phage Avec le petit golem gratuit Vous voyez Moi j'aime beaucoup les golems Genre vraiment C'est... Je pense que c'est un de mes aspects préférés de Tomcraft C'est les golems Je trouve ça très rigolo Et très cool Euh... Est-ce que j'ai une porte déjà ? Quelque part qui m'attend Euh... Je sais pas Il faut que je rappelle la porte vite fait pour la... Pour créer le machin Hop Euh... Faut que je crafte une door Faut que je crafte une porte Ou alors je laisserai ça ouvert pour l'instant Euh... Fuck 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 Euh... Vous savez quoi ? Attendez Il y a une table de craft ici On va aller chercher du bois A notre bûchoronnage Bûchoronnerie Notre... Cérie Bref Même si on ne traite pas le bois là-bas Hop Alors eux par contre ils continuent à taffer Vous n'inquiétez pas Eux ils sont bien Vous voyez qu'il y a pas mal de patates qu'il faudra Ça je le ferai sans... Enfin... A la fin de l'épisode J'irai récupérer toutes les patates là J'irai les mettre dans le fur infernal Afin de les faire cuire Euh... Tout simplement Attendez Il y a un truc que j'ai pas vérifié Il y a des risques de spawn Donc là j'ai activé le F7 C'est un autre qui m'avait expliqué Comme dans un F7 je pouvais voir les zones de spawn Merci à lui Vous savez par contre je me rappelle pas du pseudo Je suis vraiment désolé ça Euh... Voilà donc vous voyez que là par exemple Il y a masse risque de spawn Je suis encore en flux flux Vous êtes sérieux ? Putain mais j'ai pas fini de me faire emmerder Donc là... Euh... On va faire... Merde Alors on va laisser un 2 Tac tac On va laisser un d'écart Donc là... Donc là... On va au moins faire le tour histoire de... D'être bien... D'être... De bien détourer on va dire Hop Hop Il me semble que je peux placer les Eldrick High de suite Parce que les Eldrick High ne... Quoique vous savez quoi on peut faire un truc plus gros encore C'est genre... Hop hop Genre vous voyez là en fait Ça fait un peu euh... Attendez... Euh... En fait pour qu'il y a un... Pour qu'on descende en fait dans l'hôtel Hop 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 hop... Hop 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 hop... Hop 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 hop... Et voilà Euh... Et la... Tac tique... Attendez... Est ce que là ça peut spawn ? Oui là ça peut spawn donc c'est dangereux On va éviter que ça spawn dans la zone de Eldrick Pour l'instant en tout cas Il faudra que j'ai déjà commencé à torcher toute l'île Bon vous donnez une idée C'est quasiment tout ce qui est derrière chez moi C'est torché pour l'instant Donc je pense que ça c'est pas On a déjà vu pire Donc Donc Ah mais j'avais déjà du bois sur moi Merde Une porte Est-ce que je peux faire des escaliers comme ça Non Je peux faire des escaliers en stone brick par contre Voilà Nickel Bon c'est un peu dommage parce que la stone brick ça va pas Ça va pas aller directement avec la stone Avec la stone lisse C'est quoi ça Après j'ai cru que le sol était corrompu Pendant un instant j'ai eu très peur Là c'est dans quelque chose comme ça Comme ça Et là la porte serait là Tac Ok Donc on a plus qu'à terminer l'édifice Tac Hop Hop Tranquillou on va faire un truc assez grand quand même Parce que je sais pas à quoi On va pas ouvrir le portail aujourd'hui Je vous l'annonce Je l'ouvrirai avec mes copains Quand on voudra rentrer dans la dimension du portail Oui là j'aurais dû m'équiper Attendez mais je peux Quand j'y pense Il n'y a pas de question à se poser Je peux Hop Mais ça c'est le côté pratique Hop Hop Tic Tic Tac Euh Attendez je vais peut-être mettre une batterie pleine dedans Voilà Toujours du potencia de côté justement exprès Paf Donc ça il faudra que je le ramène à la base Euh Hop Et voilà Là on va faire Ce travail En étant en vol Ce sera beaucoup plus facile Hop Oups Pourquoi qu'on fera une hauteur de plus Ça ne s'assurera personne de faire une hauteur de plus Euh Voilà Donc petit épisode tranquille Mais vous n'hésitez pas Les prochains épisodes Alors on a vaincu Le boss de Botania Le Guardian of Gaia Mais on a pour ambition D'aller le tuer En difficulté plus élevé Du coup Je pense qu'on filme Enfin que j'enregistrerai plutôt Le Guardian of Gaia 2 Alors le Guardian Le Guardian of Gaia Nous a détruit Avec Soagrid Euh Nous on pouvait pas faire grand chose On se faisait un peu victime Mais Bon Steve avec sa super armor On s'en est plutôt bien sorti Ah ouais mais en fait Il est immense Le Je vais mettre une couche de plus Le gazou Parce qu'il est En fait il est Je me rends compte qu'il est assez grand Le Merde Assez grand L'Elderic Altar Tic 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 Hop On va aller crafter Des escaliers Un stone break Tout simplement Paf 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 Je sais pas si j'en aura assez Dans le doute Dans le doute Voilà Dans le doute là on aura assez C'est sûr Ah peut être il faut faire des stone slabs aussi Moi j'ai besoin de stone là Hop Hop Merde Sérieux Voilà J'ai des stone break slabs Ok 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 Alors d'après ce que j'ai lu dans le Tomonomicon Pour ouvrir le portail vers la dimension Eldrick Il faut En fait ce qu'il faut c'est Mettre les 4 oeils d'Eldrick Ça c'est pas Ça c'est pas compliqué Merde Merde Et en plus De ça il faut Est-ce que là ça Faut peut-être faire un toit comme ça en fait Et en plus de ça Infuser 100 De vis Dans la node centrale Si j'ai bien compris Ce qu'il y avait expliqué Dans le Tomonomicon Donc en soi c'est quelque chose Assez trivial Donc on verra bien Ce que ça va donner J'y suis jamais allé Et je ne compte pas y aller Avant De le découvrir En fait vraiment De le découvrir avec mes potes On va y aller tous ensemble Dans cette dimension de Tomcraft C'est pas que j'ai pas fait assez d'escalier J'ai mal le vivre sinon Je pense que j'ai pas fait assez d'escalier Pourquoi ça part assez vite Et non C'est pas face d'escalier Est-ce que là je suis au dessus Je suis à peine au dessus Peut-être faire une couche de plus Avant de mettre de la stun Un slab Ah oui il y a une petite chose aussi Je suis passé op Pour mettre un command block J'ai des problèmes De chargement de chunk En ce moment C'est ouf Genre toute ma base N'est pas chargée là Voilà je veux dire Donc ici c'est la salle d'obsidienne Maintenant il y a une grosse Protubérance sur la montagne C'est assez particulier Mais bon Je veux dire Je sais pas ce que J'essaierai de le cacher Peut-être plus profondément Une prochaine fois Je sais pas si j'aurai assez Encore avec ça Au pire c'est pas grave C'est pas grave That's not important Hop Oups J'ai glissé chef Ouais j'ai manqué cruellement Je pense que j'aurai jamais Assez le compte Faut que j'aille refaire De la stone brick Faut que j'aille refaire De la stone brick On clôturera l'épisode Sur ça Sur Hadran Qui termine le toit D'une maison C'est pas l'objectif Ça va être juste Je pense Pourquoi c'est mis en bas Alors par contre il me semble que les Eldrits Guardian ne sont justement pas du tout soumis à la luminosité pour le spawn donc en soit si j'éclaire en bas c'est juste pour le principe d'éviter de faire spawn d'autres ennemis en fait. Voilà, on rentre à la base, on va aller chercher de la stone en plus on va aller chercher de la stone et... et ah oui je vais vous montrer le machin, je n'ai plus le flux flux de merde là je vais vous montrer un truc donc voilà donc j'ai refait une baguette plus puissante blablabla qui n'a toujours... ah ça y est 150 partout et là je suis à 167 sur 150 du coup j'ai crafté ça en espérant mais il n'y a que 1% et oui je suis à 164,16 et je ne sais pas comment faire pour baisser un peu plus parce que j'ai quand même réduit de 56% avec la baguette avec le Void donc en fait j'ai envie de mettre le Void Metal mais je sens que je vais devoir me rélimiter au Thaumium finalement ça me rend plutôt triste ouh quoi qu'attendez 155,52 putain il ne manque rien du tout ça me rend ouf alors peut-être que d'ici là j'aurai trouvé la solution peut-être pas hein, je sais pas il faut trouver un moyen de réduire un peu plus la vis le vis discount voilà il faut trouver juste un poil de cul de plus histoire que ça passe quoi c'est... oh attendez est-ce qu'avec mon machin j'ai un vis discount non la mettre au vis storage ok par contre peut-être que j'ai une autre amulette qui va réduire le... vous savez quoi on va les vérifier on va aller vérifier camion hop 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 voilà j'en fais sûrement trop mais au pire ça servira toujours voilà c'est ce que je me dis au pire je mets ça dans un coffre de poubelle et peut-être qu'un jour quelqu'un qui va faire avec de la stone pourra... d'ailleurs faut vraiment que je décentralise mes trucs de poubelle parce que mes machins de poubelle sont chez moi en fait quand vous n'avez pas rendu compte genre il y a... merde il y a quand même un... un coffre de poubelle chez moi il y a... il y a à l'entrée il y a un coffre de poubelle maintenant au niveau de la serre bon après là c'est juste que j'avais vu un coffre pour pouvoir avoir accès à tout ce dont j'avais besoin au cas où est-ce que le truc pour les... oui il est activé donc là la zone est safe voilà la zone ici est safe euh... voilà nickel c'était ce qui importait le plus euh... hop bien sûr j'ai comme d'amuser en fait j'aurais du en faire trop au début pas à la fin tant pis c'est pas grave la stone on en manque pas puisqu'on manque pas de cobble quoique il me semble que la cobble on commence à en être à court quand même il faudrait être plus dans... non pas la stone je m'excuse le gravier j'en ai un peu rien à foutre hop je range ça ici euh... tac 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 on range ça là euh... hop quick 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 euh... oui j'ai déjà un peu t'incha la ma moitié vide ah j'ai plus de place là dedans euh... ça aussi c'est un co... ça devient encore faux poubelles c'est pas cool euh... oui donc est-ce que j'ai du vis discount sur... un bon vis discount si j'ai pu réussir à crafter euh... ce staff rôde de oufissime en votre compagnie je pense que je pourrais pas être plus content donc on va essayer euh... on va essayer oh y'a le chien de cible sur le côté le dernier survivant de chez cible euh... non euh... qu'est-ce que je suis con vous voyez là y'a le miroir voilà c'est par ce miroir là qu'apparaîtra les objets euh... il n'y aDiscount TerraDiscount Hors d'Odiscount AquaDiscount Perdu ThroughDiscount une cible là euh... Putain mais oui Vous savez ce que c'est le problème là actuellement Vous savez ce que c'est le problème C'est que ça là Talisman 2 Ça c'est bugué Ça j'ai essayé plusieurs fois De l'obtenir Chaque fois En fait ça crée un machin dans le vide Du coup il va falloir que je trouve la commande Pour me l'attribuer Pour pouvoir chercher les autres Parce que sinon je suis baisé Parce que là vous avez vu qu'il y a moyen que je me trouve des talismans Qui me fassent du discount Donc c'est quoi à la limite On va faire ça en Eclipse Je vais chercher ça sur internet Je vais tricher Pour le talisman fusion Il faut que je trouve la commande qui me permet de débloquer des recherches d'un Tomcraft Parce que je peux essayer de me créer un anneau Qui va me permettre de faire du discount en fait Qui serait assez ouf Bref On se retrouve tout de suite Je fais une petite ellipse Et je vais essayer de voir Pour une commande Qui me permettrait de débloquer tout ça A de suite Relégend Donc vous voyez je viens de mot P C'est marqué là Au serveur oped Adranmelech Donc normalement Alors Normalement cette commande Devrait marcher Attendez Adranmelech Et là il faut que je mette le nom de la Ça s'appelle talisman fusion Talisman fusion Attendez J'ai eu plusieurs bugs Alors je vais sauver mon inventaire Au cas où Invalued argument Ok Il s'agit d'un autre guiste Ok Et ça j'ai un autre guiste Ok Je reviens Encore Ok relégend Apparemment C'est un bug Général C'est pas Ça ne vient pas que de moi Ça me rend un peu fou J'espère juste que Dans ces putains d'anneaux Il n'y en a pas un Qui va me baiser Et me dire que j'avais des restournes Sur les vis Sinon je pense que je vais très mal le vivre Bref Bon alors Du coup Du coup Du coup Du coup Je n'ai jamais vu Je ne l'ai jamais vu Dans le patch D'ailleurs Mais Supplication Déconstruction Dable Recherche Mastery C'est un peu Warp Flux Et N'est-ce qu'il y a pas un endroit où je pourrais Je ne sais pas Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux crafter des anneaux spéciaux Des anneaux qui font que Munda n'est ring Ok Et je ne peux pas en faire un truc Genre Viz discount 5% Là aussi Je suis un peu au fond J'essaie de trouver une solution En fait Je ne peux pas Je suis baisé Je ne peux juste pas créer un bâton aussi puissant En fait Ça me fait chier D'en arriver à En fait Être si proche du but C'est rageant Genre Vous voyez vous dire Vous dire Je suis à deux poils de cul De pouvoir crafter ce super bâton Infernal de la mort Et Finalement Vous faites un peu pisser dessus C'est dommage Ah j'ai pas l'impression qu'on puisse Bon bah du coup tant pis J'ai fait des voids Des chart voids de métal pour rien Il va falloir que je reforme un peu Des composantes Et on va refaire des trucs de tomium Parce que Est-ce que de toute façon J'ai vraiment le choix De toute façon je n'ai pas le 24 Ok Ferme ta gueule Voilà Le jeu m'a dit Ferme ta gueule Bon bah voilà Tant pis J'aurais essayé Donc on va bientôt se débarrasser de ce truc Parce que ce truc Est-ce que je peux pas Surinfuser 217 Bon Et bien je vais faire Un off Des charge Des charge Void Metal Cap Mais un tomium Donc ceux-là Attendez C'est C'est Ceux-là Inert Tomium Cap Que je devrais Recharger En Charged Tomium Cap Avec du 6 secondes Pour moi Faire mon staff Tant pis J'aurais pas La ristourne ultime Sur ce truc J'aurais essayé Ecoutez J'aurais essayé Mais bon On peut pas tout avoir Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Je pense que Si j'avais eu un moyen L'un d'entre vous Se fera un plaisir De me le dire Dans les commentaires Et donc On rattrapera ça Tant bien que mal Avec On essaiera de rattraper ça En le recraftant En se remettant A blanc A sec A sang A ce que vous voulez Bref Mais en tout cas Moi j'espère que Cet épisode vous aura plu Je vous retrouve très vite Pour un nouvel épisode De Mage Fail Quest Sûrement en compagnie Des autres Zizot Voilà En compagnie Des autres Zygoto Afin De Tout simplement Qu'il se passe exactement Parce que j'avais peur Qu'il se passe Là il faut Une petite touche Voilà Avec les autres Zygoto C'est au dessus En fait Ouais mais j'ai envie Qu'il y ait des mobs Au dessus Faut que je le dire Afin d'arriver Dans la nouvelle dimension De Tomcraft Je vous fais des bisous Je vous retrouve très vite Pour un nouvel épisode Je vous dis Ciao les gens